C'est dans l'évangile selon Matthieu que j'ai retenu un texte pour notre méditation ce matin, au chapitre 16 de l'évangile selon Matthieu. Nous lirons les versets 21 à 26. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « A Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Qu'il renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Frères et sœurs, avant de reprendre ce texte et de le faire parler, je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Au quantique 204, nous chanterons les strophes 1 et 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à son incandescence à l'écoute à l'écoute à l'écoute à l'écoute chers frères et sœurs Alors, je dois reconnaître que j'apprécie la pédagogie des évangélistes qui mettent en scène le meilleur des disciples, du moins celui qui recevra de Jésus la responsabilité de conduire le petit troupeau, Pierre. Pierre, premier évêque de Rome, premier parmi ses pères, Pierre. J'apprécie la pédagogie de ces évangélistes parce que je la trouve très décomplexante. Quand on voit de quoi est capable Pierre, je trouve que ça nous soulage pour nous-mêmes. Toujours pris en défaut par Jésus, je trouve qu'il nous autorise vraiment à oser être chrétien nous-mêmes. Nous devrions toujours lire un passage qui met en scène Pierre lorsque nous célébrons un baptême, lorsque nous accueillons un nouveau membre dans l'Église. Ce serait une manière de bien faire entendre, voyez, nous prenons le premier des disciples et vous ne pouvez que constater que sa foi est inaboutie, sa spiritualité inachevée. Alors, ne craignez pas. Ne craignez pas d'être vous-même membre de la communauté des chrétiens. Nul ne peut prétendre être parfait. Vous avez donc bien fait de ne pas attendre plus longtemps pour rejoindre une communauté chrétienne. Seuls les cimetières contiennent des personnes achevées et bien achevées. Néanmoins, tout gaffeur qu'il soit, Pierre donne l'occasion à l'Évangile de se manifester à travers la réaction de Jésus. Une sorte de prétexte pour une leçon de théologie qui tient en trois points, trois points que je vais maintenant vous exposer. Le premier point qui nous est suffisamment familier pour que je ne m'étende pas trop dessus, c'est le refus de la toute-puissance de la part de Jésus. Jésus vient d'exposer la passion, Pâques, qui doivent intervenir dans quelques temps. Et Pierre refuse cette perspective. Non pas sur le mode, ne t'inquiète pas, nous allons faire ce qu'il faut pour que cela n'arrive pas. Ne t'inquiète pas, nous allons résister. Mais au nom d'une théologie qui pose que Dieu ne permettra jamais que cela arrive. Dieu t'en préserve, Seigneur, cela n'arrivera jamais. Alors il y aurait matière à railler l'attitude de Pierre, mais il me semble plus intéressant d'observer la réaction de Jésus, qui est exactement la même qu'il a eue un peu plus tôt dans ce même évangile de Matthieu, lors de l'épisode de la tentation au désert. Il avait déjà eu l'occasion de dire « arrière de moi, Satan ». C'était au diable, au diable qui voulait le tenter par trois fois dans le désert. Et bien cette intertextualité signifie que l'attitude de Pierre vaut bien celle du diable, de Satan. Penser que Dieu puisse empêcher la suite de l'histoire est diabolique et satanique. Diabolique, parce que cela nous sépare du réel, de la véritable histoire. En grec, diabolo, ça veut dire diviser, séparer. Et puis satanique, satanique, c'est ce qui accuse le chatan, en hébreu, c'est l'accusateur. Et bien satanique, parce que cela accuse Dieu d'être autre chose que ce qu'il est. Et du coup, Jésus dit de Pierre qu'il est une occasion de scandale. Le scandalon, en grec, c'est ce qui fait chuter. Pierre a donc une attitude nocive en s'exprimant à sa manière. Il est nocif parce qu'il développe une théologie de la toute-puissance et que cette théologie de la toute-puissance divine est diabolique et satanique parce qu'elle fait chuter ceux qui y adhèrent. Penser que Dieu peut empêcher un malheur d'arriver, penser qu'il peut enrayer les armes, qu'il peut faire pleuvoir sur les déserts, qu'il peut empêcher les molécules d'alcool d'avoir le moindre effet sur notre organisme, qu'il peut faire surgir des banquets pour nourrir les corps affamés, c'est non seulement irresponsable, mais c'est criminel. Criminel à l'égard de tous ceux qui sont victimes de ce genre de contre-vérité. Le problème, ce n'est pas les désillusions. Quand on voit que l'hypothèse Dieu ne fonctionne pas telle qu'on l'imaginait, et ce sont les conséquences négatives et particulièrement tragiques, lorsqu'au lieu d'agir, on s'est reposé sur Dieu qui n'était plus alors qu'un oreiller de paresse. C'est Timothée Ratliffe, qui fut le grand maître de l'ordre des prêcheurs, les Dominicains, qui raconte l'histoire d'une femme qui assurait que jamais, au grand jamais, Dieu ne laisserait mourir l'Église. C'est après Vatican II, on ne savait pas trop ce qu'allait devenir l'Église catholique. Et le prêtre auquel elle disait cela, de répondre, « Ah, Dieu ne laissera jamais mourir son Église ? » Il a bien laissé mourir son Fils. Le Dieu qui se révèle dans les textes bibliques, le Dieu qu'a prêché Jésus, n'a rien à voir avec un Dieu qui serait capable de faire repousser les membres amputés, ni de permettre de récolter quand rien n'a été semé. L'Éternel n'apparaît pas dans une théologie de la gloire. Il s'affirme dans les vicissitudes de la vie ordinaire, comme ce qui donne du sens, notamment dans les contextes particulièrement absurdes, ou qui provoquent le désappointement. Voilà pour le premier point. Il concerne Dieu. Le deuxième point nous concerne. Je cite les versets 23 et 24. « Les vues de pierre ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce lui-même et qu'il porte sa croix et me suive. » Dans les deux cas, nous entendons que nous ne sommes pas notre raison d'être. Nous ne sommes pas la mesure à partir de laquelle nous pourrions estimer notre vie. Renoncer soi-même, c'est parfois traduire « renoncer à soi-même », n'est en tous les cas pas « se renier », comme semble l'affirmer la traduction œcuménique de la Bible. Il n'est pas question de se renier. Si nous tenons compte des versets précédents, il s'agit de renoncer à nos illusions, à notre théologie erronée. Le théologien Paul Tillich dirait qu'il faut renoncer à sa vie inauthentique. Cela ne signifie pas se renier, bien au contraire. Cela signifie se libérer des fausses idées, des fausses représentations et de la mauvaise image qu'on a de soi pour se révéler dans toute sa plénitude. Que fait Jésus ? Jésus encourage à renoncer à la doxa, aux choses couramment admises, quoique fausse. C'est le cas de la plupart des stéréotypes. Alors je vous en égrène quelques-uns. Le français râleur, l'africain feignant, l'arabe voleur de mobilettes, l'allemand ordonné, les filles plus intelligentes que les garçons, le PSG intouchable en championnat. Ah non, ça c'est vrai. Face à cela, Jésus oppose, et les rédacteurs bibliques avec lui, une théologie de la grâce. La théologie de la grâce est ce qui brise les stéréotypes. Tout ceci et bien d'autres. La théologie de la grâce affirme que notre identité échappe à ses visions partielles, réductrices, standardisées. Ainsi, la grâce du baptême rappelle-t-elle que nous tirons de notre identité, du moins une part de notre identité, de Dieu qui échappe à toute détermination des hommes. Parce que Dieu échappe à nos définitions, nous avons eu souvent l'occasion de le dire. Parce que Dieu échappe à nos prévisions, parce qu'il échappe à nos pronostics, nous échappons, nous-mêmes, à ce que l'on voudrait faire de nous. Le baptême dit notre capacité à échapper à la pression sociale. Isabelle le rappelait au moment des engagements des parents. La grâce, c'est ce qui nous permet d'échapper au conformisme ambiant, au dictat de la mode, par exemple. Parce que nous ne sommes pas qu'un produit de la société, nous ne sommes pas qu'un produit marketing. Alors, renoncer soi-même, c'est renoncer nous-mêmes, c'est abandonner, nous aussi, cette pensée unique à laquelle Pierre a adhéré, et dont il fut un apôtre avant que Jésus ne le convertisse à une perspective bien plus intéressante. Donc, renoncer soi-même, ce n'est pas se renier, ce n'est pas s'annuler, ce n'est pas considérer que nous ne sommes qu'un moins que rien. Renoncer soi-même, c'est accepter qu'une part de nos idées ne sont pas forcément les bonnes idées. C'est exercer sur soi-même un travail critique, peut-être le travail de René Descartes, qui consiste à revisiter tout ce que nous tenions pour véridique, afin de pouvoir dégager les véritables évidences. La deuxième partie de la phrase est certainement la plus problématique. Porter sa croix. Ça semble bien moins intéressant. Il faut dire que des exégètes n'ont pas manqué d'en faire une justification du dolorisme qui a formaté les esprits, qui le formate encore, je crois. Je n'en prends qu'un, le chanoine Overnay, en 1944, qui écrit « L'appel de Jésus ouvre aux chrétiens une voie austère mais qui les conduit à l'idéal le plus élevé reproduire en eux l'image du modèle divin. » Reproduire en eux l'image du modèle divin. C'est quasiment l'imitation de Jésus-Christ. Eh bien, reproduire en eux l'image du modèle divin, voilà qui est extrêmement contestable. Parce que reproduire met de côté toute forme de créativité qui est pourtant la caractéristique de la foi chrétienne. On pourrait même dire que la Bible s'ouvre sur le principe de la créativité. Reproduire, c'est faire une copie, copie conforme, absolument contraire à l'esprit des auteurs bibliques qui favorisent la personnalisation. Chacun ayant une vocation personnelle. Il est hors de question que Léontine se contente de faire exactement ce qu'ont fait ses parents ou ce que fait son frère. Elle a sa destinée propre. Elle a sa vocation personnelle et c'est à cela qu'elle doit répondre. Et le chanoine poursuit ainsi, et c'est maintenant qu'il faut s'accrocher, les disciples de Jésus sont invités à se soumettre comme lui à la loi de la souffrance rédemptrice. que de dégâts faits au nom de cette souffrance rédemptrice. Que de trajectoires humaines brisées, sinon abîmées, parce qu'il était conseillé de souffrir, de préférer les choix qui font mal, manière suprême de se conformer aux souffrances de Christ. Porter sa croix. Mais même Jésus ne l'a pas porté sa croix. C'est Simon de Cyrene qui s'en est chargé. Quel malentendu si on se met à penser qu'il faut envier le martyr, le rechercher de préférence à toute autre voie. Quel malentendu si on estime que c'est la détresse qui fait entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr que suivre Jésus peut comporter des risques. Bien sûr qu'il ne faut pas exclure l'hypothèse du martyr dans certains cas. Mais il n'y a aucune pulsion suicidaire dans le propos de Jésus qui se réfère à bien autre chose que la croix sur laquelle il va être cloué. La croix, la croix, c'est d'abord un signe. La croix, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Avant que l'hébreu soit écrit en lettres carrées, le vieil hébreu, le paléo-hébreu, utilisait des signes et la dernière lettre, le tav, c'était une croix. Une croix de saint André. C'est une marque que l'on trouve déjà dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, verset 4. Elle est apposée sur le front de tous ceux qui contestent les abominations qui ont cours dans la ville. La croix, c'est la marque de Dieu en fait. Nous pourrions même peut-être imaginer, mais le texte ne le dit pas, que c'est une telle croix qui a été placée sur le front de Cain pour qu'il échappe à la vengeance après le meurtre de son frère Abel. Le signe de Cain, peut-être, est-ce un tav, une croix, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Du coup, porter sa croix, c'est comme porter sa croix à une note. Et vous voyez que c'est quand même moins douloureux. Mais ça n'a pas moins de sens pour autant. Cela dit quelque chose de notre identité, de ce que nous revendiquons, de la communauté à laquelle nous disons appartenir. Même un petit bout comme Léontine ne serait pas trop entravé par le port d'une croix à une note. Porter sa croix, c'est un acte de protestation. C'est dire quelque chose, c'est montrer quelque chose de notre désir. Nous décidons de notre appartenance, nous décidons de notre mode d'obéissance librement. On ne nous impose pas notre croix, nous décidons de la porter. En tous les cas, en protestantisme, on n'est pas obligé de porter une croix à une note. Du coup, quand on la porte, c'est un acte libre. Nous reconnaissons par là que nous ne sommes pas auto-fondés. Le signe de la croix signifie qu'il y a une autre réalité que notre réalité. Cela signifie que notre identité se raccroche bien à autre chose que nous-mêmes. Nous ne sommes pas auto-fondés. Nous nous attochons librement à une communauté de vie, à une communauté de sens dont nous tirons notre identité. Cette compréhension de la croix s'accorde avec le verset suivant. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et c'est ce verset qui va nous fournir notre troisième point. Face aux difficultés, et Jésus est face aux difficultés, il n'est pas rare que nous cherchions à nous défendre en nous recroquevillant sur nous-mêmes. La vie en soi est une difficulté. Non seulement c'est compliqué, mais nous sommes des êtres finis. Et c'est ce que rappelle Jésus finalement un peu plus tôt. Notre finitude. La perspective de la mort. Et cela a de quoi effrayer sérieusement. Eh bien, la peur de la mort, la non-acceptation de notre finitude, peuvent provoquer des comportements paradoxaux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a cette phrase. C'est pour contrecarrer les comportements paradoxaux que peuvent susciter la peur de la finitude. Quand on a peur de la mort, on cherche bien sûr à se préserver, à se protéger. Et si on va au bout de cette logique, on peut se mettre à ne plus vouloir traverser la rue, parce que c'est dangereux. Bien sûr, je caricature un peu, mais on peut même en venir à ne plus manger que ce qu'on a soi-même produit, de manière à ne pas craindre d'être intoxiqué. Et nous pourrions établir une liste à l'infini de tous les principes de précaution que nous pourrions mettre en place pour éviter de rapprocher le terme. Cette liste est tellement infinie que finalement, on pourrait passer toute notre vie à exercer le principe de précaution. Et si nous consacrons toute notre énergie, toute notre intelligence, toute notre âme pour reprendre le texte biblique, tout notre temps pour protéger notre vie, si nous passons notre vie à ne pas vouloir mourir, à ne rien vouloir perdre, pas même notre jeunesse, eh bien, il n'y a aucun doute. Nous nous abstiendrons de vivre. Passer notre temps à ne pas vouloir mourir revient à passer notre temps à ne pas vivre. Parce que nous sommes obsédés par le terminus. Nous serons déjà morts faute de ne pas nous être attachés à un idéal de vie et d'avoir tout fait pour nous en approcher. C'est cela qu'indique Jésus par cette phrase. Celui qui voudra sauver sa vie, celui qui sera crispé sur sa vie, n'aura pas eu l'occasion de saisir les opportunités qui se présentent à lui. En revanche, accepter notre finitude, non pas sagement et avec docilité, mais en l'intégrant dans l'équation de la vie, cela permet de faire quelque chose de ce qu'il y a avant la mort, de ce qui reste de notre vie. C'est la raison pour laquelle quand on interrogeait le philosophe Paul Ricoeur sur ce qu'il entendait par la vie éternelle et notamment sur ce qu'il y avait selon lui après la mort, il changeait la perspective en disant qu'il était assez séduit par l'idée qu'il y ait une vie avant la mort. Et cette vie-là, c'est quelque chose à côté de laquelle beaucoup de personnes passent en fait. Accepter de perdre sa vie, c'est accepter de ne plus en faire sa chose personnelle. C'est accepter de se désaisir de notre avenir, accepter que nous ne savons pas à l'avance ce qui va arriver justement parce que nous permettons qu'il se passe quelque chose. je vais prendre un exemple qui vous est plus familier, la parabole des talents dans les évangiles. Si nous voulons être sûrs de conserver notre talent en l'état, ce n'est pas très compliqué, il suffit de l'enterrer. Et là, nous pouvons être certains de ce qui va arriver au talent. Mais en enterrant le talent, nous nous enterrons nous-mêmes. En revanche, si nous investissons notre talent dans un projet, dans une aventure, dans une entreprise, il est aussi certain que notre talent, nous ne l'aurons plus. Mais ils ne l'auront plus tel qu'il était. En revanche, ce talent va se transformer. Il va se métamorphoser. Alors à la fin, nous n'aurons plus exactement le même talent. Mais nous aurons en retour bien plus que ce que nous avions investi. Accepter de vivre c'est accepter de changer. C'est accepter de se métamorphoser. Accepter que pour rester soi, il faut devenir soi. Accepter de s'attacher à un peu plus d'idéal de vie, se sentir un peu plus concerné par le type de perspective qu'a ouvert Jésus. Investir un peu plus de son âme dans ce genre de vie où il est question d'aimer inconditionnellement sans se prendre pour la mesure de l'amour. Sans considérer que c'est Dieu qui aime et que nous, nous n'avons rien à faire sinon attendre. Si nous avons un talent, une pièce et que nous l'investissons dans un projet, lorsque le projet aura fait son œuvre, il sera impossible de récupérer exactement la même pièce. Parce que s'il a été mis de côté, ça veut dire qu'elle n'a pas été utilisée. En revanche, si nous acceptons le lâcher prise, si nous acceptons de donner de nous-mêmes, eh bien, ce que nous donnons, effectivement, nous ne le récupérerons pas en l'état, mais nous le récupérerons métamorphosé. « Jette ton pain à la surface des eaux, » disait l'ecclésiaste. « Avec le temps, tu le retrouveras. » Mais n'est certainement pas dans le même état. Mais bien mieux. Peut-être aura-t-il nourri celui qui est là-bas. Peut-être aura-t-il redonné du courage à celui qui est ici. Tu le retrouveras, mais pas sous la même forme. Eh bien, ces changements de forme sont extrêmement inquiétants. À vue de l'homme. Mais dans la perspective divine, eh bien, cela ne dit qu'une seule chose, et c'est une belle chose. C'est que nous sommes appelés à nous épanouir. La vie est une dynamique. Et c'est la raison pour laquelle la foi doit être comprise elle aussi comme une dynamique. Et c'est exactement ce qui se passe pour un enfant lorsqu'il est baptisé. Autrefois, il était plongé dans l'eau, entièrement. C'était une façon de dire qu'il était plongé dans la vie. Y compris dans ses aspects mortels, parce qu'il y avait un peu le signe de la noyade. On mourait à la vie ancienne. On se dépouillait du vieil homme. Et on était relevé. On était ressuscité. Et on recevait un nom. un nom personnel qui disait que nous avons des caractéristiques propres. Nous avons un avenir qui n'appartient qu'à nous. Et que nous ne sommes pas dans l'ordre de la copie conforme. Oui, ça change. Les enfants changent. Et un jour, c'est peut-être Léontine qui tiendra son père sur ses genoux. Eh bien, il ne faut pas s'inquiéter de cela. Il faut plutôt se réjouir de ce que nos enfants, de ce que nous-mêmes sommes capables jour après jour de pouvoir faire autrement, de pouvoir faire peut-être plus, des fois moins, mais de donner plus de profondeur, de donner plus de sens. Oui, accepter qu'on est plus soi en n'étant plus tout à fait soi. C'est accepter qu'une part de nous-mêmes doivent mourir pour ressusciter et que nous puissions du coup nous épanouir en vérité. Amen. Amen. Amen.